Alors, bien-aimés, une fois de plus, bonjour et bienvenue dans la présence du Seigneur. Ce matin, je voudrais aborder un sujet assez délicat avec vous. Je voudrais plus simplement vous parler de l'intendance chrétienne. Voilà donc le message que le Seigneur mène à cœur pour vous, l'intendance chrétienne. Alors, quand on parle d'un intendant, c'est qu'un intendant, je vais parler en sujet dictionnaire, c'est-à-dire que de manière claire, de manière précise, un intendant, tout simplement, c'est quelqu'un qui gère les biens d'autrui, qui gère la propriété de quelqu'un et rend compte de la gérance plus tard. Je prends un exemple. J'ouvre un magasin, j'engage un gérant, j'engage quelqu'un pour gérer, d'accord ? Alors, cette personne que j'engage en d'autres, 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 c'est un impactable. Ce n'est pas son magasin à lui. Ce n'est pas sa critique à lui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Si je reviens à la fin de la journée, à la fin du mois, c'est pour faire une banquette. Oui, j'ai déposé qu'il y avait 10 vêtements, 10 ors. Je trouve 5 ors. Quand tu fais les 5, oui, j'ai vendu, voici l'argent des 5. Ce ne sont pas ces dièvres, ce sont les dièvres. Est-ce que je te fais comprendre ? Alors, je voudrais bien aimer vous faire comprendre que Jésus nous a amené de l'intendance chrétienne. Nous devons comprendre que nous sommes des intendants. Nous sommes quoi ? Des intendants. Tout ce qui existe appartient à Dieu. Bien aimer, quand nous prenons nos Bibles, dans le livre de Somme, au chapitre 24, le verset 1. Somme, chapitre 24, le verset 1. David dit, dans ce son, à l'éternel de la terre, et c'est qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Bien aimer, ce passage nous fait comprendre tout simplement que tout ce qui existe sur terre appartient à Dieu. Tous ceux qui habitent la terre, que ce soit africain, que ce soit américain, que ce soit asiatique, nous sommes tous la propriété de Dieu. Dieu, les maisons, les arbres, les maisons, les arbres, le contenu que tu détiens en banque, ne t'appartient pas. Le corps que tu as, ne t'appartient pas. L'air que tu respires, le souffle que tu as, ne t'appartient pas. Le temps que tu as, ne t'appartient pas. Nous sommes tous les locataires et Dieu seul est le propriétaire. Est-ce que je parle d'entendre Amen? Nous sommes quoi? Des locataires. Dieu seul est le propriétaire. Nous utilisons les biens de quelqu'un. Alors, sachons donc que nous sommes appelés à rendre compte de la manière dont nous nous sommes servis, les biens. Nous sommes appelés à rendre compte de la gérance de ce que les biens de Dieu nous a confiés. Bien-aimés, nous sommes des interdames à qui on a confié la responsabilité de gérer tout ce qui appartient à Dieu. Dieu a créé une amie, tous une autre responsabilité. Bien-aimés, nous pourrons tous un fois dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 au verset 30. Jésus a beaucoup parlé de l'étendance. Nous voyons la parole par exemple des tabans. La parole est à l'heure dans Matthieu chapitre 25, le verset 14 au verset 30. Je dis, il en sera, compte d'un homme, qui partant pour un voyage, appelant ses serviteurs, et l'heure de nous, c'est Amant. Il donnera cinq talents à l'un, deux à l'autre, et un au troisième, à chacun, selon sa capacité, et une partie. Aussitôt, celui qui avait reçu les cinq talents, l'héritier vanoua, et il gagna cinq autres talents. De même, celui qui avait reçu les deux talents, en gagna deux autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un, allant faire un creux dans la terre, et cacha l'argent de son maître. L'étendant après, longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. L'héritier vanoua, l'héritier vanoua, l'héritier vanoua, l'héritier vanoua, l'héritier vanoua. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis cinq dames, voici, j'avais gagné cinq autres. Son maître lui dit, Seigneur, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître, celui qui avait reçu les deux talents s'approchant aussi, et il dit, Seigneur, tu m'as remis deux talents, voici, j'avais gagné deux autres. Son maître lui dit, Seigneur, bon et fidèle, serviteur, tu as été fidèle à peu de choses, notez, je te confierai beaucoup. Parce que tu as été fidèle à peu de choses, je te confierai des grandes choses. Entre dans la joie de ton maître, le verset 24, celui qui l'avait reçu, c'est un dame, s'approcha ensuite, et il dit, Seigneur, je sais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas serré, qui abasse où tu n'as pas vallé, j'ai eu peur, et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, Serviteur, méchant, éparesseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas serré, et que j'amasse où je n'ai pas vallé, mais il te fallait donc remettre mon argent au maquillé. Et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un éterrain. Verset 28, ôtez-lui donc le talent, notez-lui bien, ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les dix talents, ôtez-le le talent, et donnez à celui qui a déjà les dix talents. Car, on donnera à celui qui a, soulignez-lui bien, on donnera à celui qui a, et il sera dans la fondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les mèvres de Dieu, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Lorsque le Fils d'un homme reviendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le sol de sa gloire. Bienvenue, nous voyons une parabole racontée par Jésus, parlant justement de l'intendance chrétienne. Jésus explique donc, dans ces termes que nous venons de suivre, que un maître est allé pour un long voyage, il a appelé ses serviteurs, il a remis à l'un cinq talents, à l'autre trois talents, à l'autre deux talents, et à l'autre un talent, à chacun, à chacun, selon sa capacité. Bien-aimé, si tu as cinq talents, moi j'ai deux talents, si tu as dix talents, et moi j'ai un talent, ce n'est pas parce que j'ai un talent, que je dois t'envouvoir, toi qui as dix talents, est-ce que vous comprenez ? Ce n'est pas parce que j'ai un talent, que je ne dois pas travailler, en disant que non, il me fallait aussi dix talents, non ! à chacun, selon sa capacité. Bien-aimé, dans le message que j'ai donné le 31, je vous ai dit que Dieu nous a amenés et nous a donné des talents, il nous a donné des ressources, et que nous devons faire valoir ces ressources pour la gloire de Dieu. Le Seigneur nous appelle à œuvrer pour sa gloire, et chacun, ici à l'Église, est une ressource entre les mains de Dieu. Chacun, ici à l'Église, est un instrument entre les mains de Dieu. Dieu n'a pas, tu n'es pas, personne n'est inutile dans la raison de Dieu, tout le monde est important, tout le monde est important. Je vous ai donc parlé de faire un inventaire des ressources, faire un inventaire des ressources. Je parlais par exemple des ressources, des ressources innées, des ressources innées, c'est-à-dire ces choses que nous avons héritées de nos parents. J'ai pris des exemples en tout démontrant dans la Bible, comment est-ce que Timothée, la foi qu'il avait, est une foi qui venait de son aïeux, qui venait de sa mère, et que sa mère avait hérité cette foi de sa grand-mère. Donc, il y a donc des talents, des choses qui se sont faites. Est-ce que vous comprenez ? Quelqu'un qui sait jouer à la musique, qui a reçu comme don, mais qui va jouer au diable avec toute une naissance, celui qui apprend n'a pas la même aptitude que lui. Est-ce que vous comprenez ? Parce que ce sont des choses qui se transmettent de manière héréditaire. Nous avons des talents héréditaires. Est-ce que vous comprenez ? Il y a des gens qui ont le nom de diriger, le nom de conseiller. Nous avons des talents à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Je vous parle de la formation qui est un élément important. J'espère que vous avez regardé la vidéo. Je ne vais dire pas dans tout ce qui a été dit, mais je fais juste une paritesse. La formation est un élément important. Et quand on parle de la formation, ça commence à prendre dans la famille. Est-ce que vous comprenez ? Parce que le premier milieu d'apprentissage d'un enfant, c'est où ? C'est dans sa famille. C'est dans la famille. Dans la famille. Je vous ai parlé d'une expérience qui est défait avec des canards. Donc, comme l'œuf d'un canard, les métiers, la première chose qu'ils voient, qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent à suivre. Ils se mettent à éviter. C'est une expérience qui a été faite. Ça veut dire que s'ils voient un chien, lorsqu'ils sortaient de la poquille, ils vont commencer à suivre le chien. Ils vont commencer à vouloir faire comme le chien. Demain, nous sommes toujours portés à vouloir agir comme nos parents, comme nos parents. Ils ont une influence sur nous. Est-ce que vous comprenez ? Je parle aussi de la formation au niveau de l'église. L'église dans laquelle j'ai apprenti a aussi un départ. Je parle aussi de la formation académique qui aussi est un élément important. J'ai aussi souligné l'expérience, l'expérience comme étant une ressource importante. Et je le sais dire, David a vécu Boliath sur la base de l'expérience qu'il a fait. Il a eu une expérience forte. Je vous ai présenté la quatrième ressource comme étant, n'est-ce pas, la grâce, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous ne pouvez même pas avoir des talents idées, vous ne pouvez même pas avoir fréquenté, est-ce que vous comprenez ? Mais la grâce de Dieu, je vous ai dit qu'il était le facteur de compensation. C'est un facteur de compensation qui peut compenser tous les autres facteurs. Je suis l'exemple de qui ? Je suis l'exemple de la peau de Pierre. Je suis l'exemple de la peau de Pierre. Faites éliminer les ressources. Dieu nous a donné des talents, Dieu nous a donné des capacités. Et nous devons les mettre ensemble pour pouvoir faire avancer l'œuvre du Seigneur. Alors, bien aimé, revenons à notre parable. Le maître donc remet à ses serviteurs et, comme je le disais, à chacun selon sa capacité de produit. Alors, qui s'en allait pour un long voyage ? La Bible dit, après longtemps, après longtemps, qu'est-ce qui s'est passé ? Il est revenu. Il est revenu. Vous voulez donc savoir que Jésus reviendra. Quel est le temps que cela prendra ? Il finira par revenir. Il reviendra. Et quand il reviendra, ça sera le moment de rendre les hontes. Ça sera le moment de rendre les hontes. Et la Bible dit, celui qui avait reçu cinq talents, lorsque son maître est venu, il lui présenta cinq autres talents. Il lui dit, maître, tu m'as remis cinq talents. En voici cinq autres. Le maître était content. Il lui dit, bon et fidèle serviteur. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes choses. Parce que tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai des grandes choses. Bien aimé, comment veux-tu que Dieu te confie des grandes responsabilités, si déjà tu n'es pas capable d'être fidèle dans les petites choses ? On commence toujours dans les petites choses. Et la Bible déclare, n'oublie pas les petites choses. N'oublie pas les difficultés du commencement. C'est très, très important. Bien aimé, si tu veux l'amener, on ne le quitte jamais, c'est-à-dire qu'on le quitte toujours de quelque part. Et c'est convené, pour arriver au sommet. Tu ne peux pas arriver au sommet si tu n'as pas commencé au part de l'échelle. C'est très important. Bien aimé, commençons à être fidèle. À être fidèle, à être intègre dans la responsabilité que Dieu nous donne. Est-ce que vous savez qu'au ciel, il y a des gens qui vont chômer ? Des personnes qui sont au chômage au ciel. Vous croyez que sur terre, si le prédé vient de sur terre, le Seigneur sait qu'il va vous donner des choses ? Hein ? Même en église, c'est pour le fait qu'elle commence à œuvrer pour le Seigneur. Commencez à œuvrer. C'est une façon de parler, hein. C'est juste une façon de dire que... Quand Dieu nous appelle, si tu as reçu un seul talent, ce talent, fais-le valoir. Si petit qu'il soit, fais-le valoir. Fais-le valoir. Ne dis pas que non, 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 fais-le valoir. La vie dit, si tu sais faire quelque chose, et si tu ne le fais pas, c'est quoi ? C'est le péché. C'est le péché. C'est le péché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que s'il y a quelque chose que tu es en mesure de faire et que tu ne le fasses pas, c'est un péché. C'est ce qu'on appelle péché par omission, parce que quelques-uns ont demandé, mais pasteur, c'est quoi péché par omission ? Ce n'est pas, ce n'est pas tu fais j'en oublier de faire quelque chose, non. Quand on parle de péché par omission, ça veut dire que tu sais faire quelque chose, mais tu ne le fais pas. Est-ce que vous comprenez ? Je ne sais pas, je prends un exemple, je sais par exemple que non, ici à l'église, je peux par exemple venir à la décoration parce que Dieu m'a donné l'aptitude de le décorer. Mais je ne le fais pas, c'est un péché. Est-ce que je ne veux pas comprendre ? C'est un péché. Si tu sais faire quelque chose et que tu ne le fais pas, c'est un péché. C'est un péché. Donc, délégué, celui qui avait reçu le même talent, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris le talent qu'il avait reçu, il avait enterré. Et lorsque le maître est revenu, il lui dit, oui, je sais que tu es une homme de Dieu, je sais que tu es une homme qui moissonne ou tu n'as pas semé, le maître était irrité et il dit, mais tu savais que je moissonne ou je n'ai pas semé. Pourquoi n'as-tu pas pris mon argent et allé mettre en banque ? À mon retour, mon argent aurait continué des intérêts. Mauvais serviteur, prenez ce qu'il a et remettez-le à celui qui a dix autres. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le danger, lorsque vous ne mettez pas en pratique, lorsque vous n'utilisez pas le contentiel que Dieu vous a donné, Dieu peut vous le prendre et confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez ? Je vais vous enseigner sur les récompenses. Ça sera le thème d'un autre message, je sais quand on essaie de l'esprit en programmé. Les récompenses, couronne les récompenses. Vous allez comprendre que nous sommes récompensés de ce que nous faisons sur terre. Est-ce que vous comprenez ? La seule chose qui accompagne l'homme, la seule chose qui te suit lorsque tu quittes ce monde, ce sont tes œuvres. Nos œuvres nous suivent. C'est la seule chose, ce n'est pas ton compte d'abande en banque, ce n'est pas ta maison, ton loto. Toutes ces choses, ça reste et il s'y va. Tu es venu sans rien et tu t'en iras dès que tu es venu. Et la seule chose qui te suit, c'est quoi ? Ce sont tes œuvres. Et chacun recevra sa récompense en fonction de l'œuvre qu'il aura accomplie sur terre. Nous sommes très venus chercher de l'argent, c'est-à-dire ? Oui, nous sommes très forts. Parce que l'on veut que notre compte en banque égossisse. Notre compte en banque, nous voulons que ça remonte. Est-ce que vous savez aussi que nous avons un compte de banque au ciel qui a zéro dollar ? Nous avons un compte au ciel qui n'est pas fourni. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit ? Ne vous amassez pas les trésors sur terre, là où il y a la roule, là où les voleurs viendront dérober. Mais amassez-vous les trésors au ciel. Je vous enseignais. Comment est-ce que je peux amasser les trésors au ciel ? Comment est-ce que je peux être un millionnaire, un milliardaire au ciel ? Gloire à Dieu ! C'est pourtant, Jésus l'a dit, amassez-vous les trésors au ciel. Bien-aimé, Dieu donne des dons et des responsabilités différentes. C'est ce que vous devriez savoir. Il donne des dons et des responsabilités différentes. Dieu s'attend à ce que nous utilisons à leur maximum. Je dis bien, à leur maximum. Les ressources et les capacités que nous possédons. Tu dois utiliser ces ressources au maximum. Tu dois utiliser les capacités que Dieu t'a mis au maximum. Si tu sais chanter, chante de tout ton cœur. Si Dieu t'a pris à comprendre, chante de tout ton cœur. Si tu appellais à venir faire le chauffage à l'église, c'est de tout ton cœur. Est-ce que vous comprenez ? Si tu appellais à nettoyer l'église, c'est une responsabilité. Nettoie. Même hante, c'est celui qui nettoie l'église le dimanche. Et le pasteur qui s'est dit, s'il prêche, il n'y a pas des différences. Il faut servir pour Dieu. Et chacun aura sa récompense. Est-ce que vous comprenez ? Alors, si tu mets dans la tête que non, j'aurais voulu grécher. Non. Dieu doit chacun, selon quoi, sa capacité. Est-ce que vous comprenez ? Sois fidèle dans ce que tu fais. Tout ce que tu travailles pourrait me mettre. Et qui nous recompensera. Est-ce que je veux faire comprendre ? C'est vrai que celui, par exemple, celui qui est sonde, je prends un exemple, n'est pas plus grand, par exemple, que celui qui vient déployer l'église le dimanche, le sabbatien a fait. Nous sommes tous les souffliers des créateurs. Est-ce que je veux faire comprendre ? C'est très important. Bien-aimé, la bonne épendance est récompensée par une plus grande responsabilité. La bonne épendance est récompensée par une plus grande responsabilité. Mais Dieu ôtera un rétendam pour ce qui lui aura été confié. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire... Si je suis fidèle dans ce que Dieu m'a donné, Dieu va me confier une responsabilité plus grande. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu ne peut pas quand même compter une grande responsabilité si déjà la petite responsabilité qu'il t'a donné, qui est capable d'assurer, détrompe-toi, il ne te comptera pas une plus grande responsabilité. Ça ne se fait pas. Comment c'est d'abord, hein, si Dieu te dit, tiens-toi, là, à la cour de toi, à guérir les gens, tiens-le comme je vois, pour le faire bien, hein, Dieu va dire, waouh, elle le fait bien, hein. Qui c'est ? Peut-être au ciel, dans ce que l'on a des réunions, c'est toi de la guérir les anges, c'est toi de la guérir les anges, c'est toi de la glorie à Dieu. Gloire à Dieu. Fais-le. Peut-être de là, le Seigneur va te confier une autre plus grande responsabilité. Ce sont des exemples que je prends. Je prends que c'est des exemples. Sois fidèle dans les petites choses et Dieu te confiera des grandes choses. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est quoi ? C'est utiliser nos ressources, nos talents, ou la bête. Utiliser ou pour bête. C'est ça. Parce qu'il opérera à celui-là, qui ne peut pas travailler. Soit tu l'utilises, soit tu perds. Soit tu l'utilises, soit tu le perds. Donc, bien aimé, nous voyons ici qu'il y a des bons et des mauvais intendants. Alors, un intendant n'est pas libre de faire ce qu'il veut, parce qu'il n'aura des comptes à rentre. Il ne peut pas faire ce qu'il veut parce qu'il a des comptes à rentre. Nous ne pouvons comprendre que nous ne pouvons pas faire ce que nous faisons parce que nous serons des comptes à rentre. vous allez voir les gens qui ont dit c'est ma vie, c'est mon corps et j'en fais ce que je veux. J'ai dit non, ce n'est pas ton corps, ce n'est pas ta vie. Tu ne peux pas en faire ce que tu veux. Tu ne peux pas disposer de ta vie comme tu le veux, quand tu le veux. Non ! Ce sont les biens de quelqu'un qui t'a confié gloire à Dieu, bien-aimé, le temps est court. Et nous devons donc comprendre que le maître, Jésus peut revenir à tout moment. J'ai dit qu'il peut revenir à tout moment. Il a dit qu'il reviendra comme un voleur. Quand le voleur est vieil, il vous dit que quand le voleur vient je vous frappe à votre bord, il ne vous dit pas qu'un reste qui reviendra, il vous suprime. De même, Jésus vous suprimera. Avant la fin du monde, la grâce à Dieu, Dieu t'a décidé de notre genre de soi, c'est-à-dire que tu meurs aujourd'hui, tu meurs demain. Alors si tu fais meurs aujourd'hui ou demain et que tu te présentes devant le Seigneur, qu'est-ce que tu vas dire au Seigneur ? Quand tu fais pour le Seigneur, quand tu fais de la vie que le Seigneur t'a donné, quand tu fais du talent que Dieu t'a donné, quand tu fais de l'argent que Dieu t'a donné, quand tu fais le bien que Dieu t'a donné, quand tu fais du souffle que Dieu t'a donné, je reviens plus bas. Dès le moment, nous devons nous devons aussi être déterminés d'avoir poursuivre des choses de Dieu que l'est le pécheur pour ce qui concerne les choses du monde. Vous voyez, les gens du monde sont déterminés aux choses du monde. Comme je le disais, quand nous voulons nous faire des dessous, nous sommes déterminés. Que non, je vais acheter une maison et puis pour avoir cette maison, en me disant, il faut que je travaille pour que j'ai été montant. Et on va faire des choses supplémentaires au travail, on va avoir deux boulots, on va faire ceci, ceci, cela, on va les déterminés. De la même manière que nous sommes déterminés pour avoir ces choses, soyons-y déterminés pour les choses de Dieu. En ce qui concerne les choses de Dieu, nous n'avons pas cette détermination. Nous n'avons pas. Nous n'avons pas cette détermination et c'est lamentable. C'est lamentable. C'est lamentable. Or, si c'est pour les choses du monde, nous sommes déterminés. On le fait de tout cœur. On est capable de tout s'afficher. On se donne corps et âme. Mais vous, les choses de Dieu, non, on prend la méchelle, il n'y a pas de détermination. N'oubliez pas, Jésus a dit amassé pour les craissons au ciel. Amassé pour les craissons au ciel. Amassé pour les craissons au ciel. Bien les déterminés, sur l'éternité pour les choses de Dieu, utiliser les concessions, je l'ai dit, les biens matériels pour amener les gens au ciel. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez utiliser les biens matériels que Dieu nous a donnés pour amener les gens au ciel. à l'Afrique, qu'est-ce que je fais? J'organise des programmes. J'utilise l'argent que Dieu m'a donné pour amener les gens au ciel. Comment? Je porte l'assistance au feu, au sort fenêtre. Il y a des personnes que j'envoie à l'étendre. Quelles sont les lois qui scolarisent? Je paie la scolarité. Est-ce que vous comprenez? J'étais dans des prisons pour rencontrer des détenus. Et laissez-moi vous dire, les conditions ne sont pas les mêmes ici. Laissez-moi vous dire, peut-être que je vois l'occasion de vous faire visiter un jour des prisons, peut-être à l'Afrique, au Cameroun, chez moi. Vous allez pleurer toutes les larmes de votre corps et que vous posez la question, est-ce que ce sont des hommes? Est-ce que ce sont des hommes? Qui sont traités ici? La nourriture, regardez, il n'est pas qu'ils marchent en prison, mais je vous assure, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas de vêtements, ils sont malades. Et souvent, on organise des campagnes où nous allons avec des médecins, des ingénieurs pour les accorder des soins, chercher des médicaments pour les tester, pour qu'on achète des médicaments pour les tester. Comme ça, au cas où ils sont malades, comme du seul, on vous les donne, on est saufé des vêtements, des avis, l'évangile est triché et à cause des diens qu'on a fort, il y a beaucoup qui viennent à Christ. Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai compris une chose, c'est que l'âge de chien ne m'appartient pas. Est-ce que vous comprenez? Ça ne m'appartient pas. La pitié, soyez riches pour Dieu, je reviendrai là, plus loin. Soyez riches pour Dieu et non pour soi. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que nous, c'est-à-dire être riche pour nous-mêmes et donc être riche pour Dieu. Il dit que en s'avance, être riche pour soi et être riche pour Dieu. Celui qui est riche pour soi, c'est celui qui a masse pour lui. Et celui qui est riche pour Dieu, c'est celui qui demande à Dieu pour aider les autres. Voilà, celui qui est riche pour Dieu. Dans le monde et dans la sagesse de l'homme, 1 plus 1 égale 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus j'amasse, plus je suis riche. Mais au Dieu de Dieu, 1 plus 1 égale 0. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus j'amasse, plus je deviens pauvre. Nous devons apprendre à être riche pour Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire utilise les biens de Dieu d'abonnés. pour pouvoir amener les gens au ciel. Pour pouvoir amener les gens au ciel. Je vous assure, quand vous arrivez, j'organise des campagnes, souvent dans des villas, dans des endroits régulés, où vous voyez des personnes déminées, qui luttent, des personnes déminées. Des personnes qui n'ont même pas de quoi manger, des vœux, des souffreurs, qui meurent de familles, qui souffrent. quand Jésus m'a dit, j'avais peur que tu ne m'as pas donné à manger. C'est ce qu'il dira ce jour, n'est-ce pas? Il m'a dit, j'avais peur que tu ne m'as pas donné à manger. J'avais peur que tu ne m'as pas donné à boire. J'étais en prison, tu ne m'as pas rendu visite. Et beaucoup d'y vont seigneur. Mais dis-moi quand tu eus faim, je n'étais pas donné à manger. Dis-moi quand tu eus soif, je n'étais pas donné à boire. Dis-moi quand j'étais en prison, je n'étais pas rendu visite. Tu n'as pas répondu à toi, non? Chaque fois que vous faites quelque chose à mort, vous le faites à Dieu. Parfois, vous ne verrez jamais Dieu pour faire cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu dit comment est-ce que vous pouvez prétendre l'aimer? Moi, Dieu, vous ne voyez pas. Alors que vos frères, alors que l'homme que vous voyez, vous ne parvenez pas l'aimer. Ce n'est pas possible. L'amour de Dieu est manifesté au travers des sons. Qu'est-ce qui prouve que j'aime Dieu? C'est lorsque je l'ai soutenu la veuve, lorsque je l'ai soutenu la fleur, lorsque je l'ai aidé, ceux qui souffrent. Est-ce que vous comprenez? C'est à Jésus que je suis en train de faire. Et c'est une manière pour moi de démontrer l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas en parole. Vous n'êtes pas sévère, j'étais en parole. Non, c'est par les sacs que nous posons. Est-ce que vous comprenez? C'est par les sacs que nous nous posons. Alors, à cause de la COVID, chaque année, je suis au Cameroun pour des rencontres que j'organise, des soutiens, croisades, et puis soutiens, j'étais dans des prisons, dans des orphelins, dans des prisons, dans les lieux reculés, où je rassemble, j'organise souvent des trucs en pleine, je rassemble les fleuves des orphelins, et puis je les apporte, je les apporte des denrées, des habits, je prêche l'évangile, et il vient la triste. Il vient. Il vient. Je les donne à manger une fois qu'ils ont bien mangé. Ils sont disposés à écouter l'évangile. Parce que si tu parles là, ils les ont déjà mangé, à quelqu'un qui n'a pas mangé. Je le sais depuis combien de jours, il ne faut pas l'écouter. Donne-lui à manger. Achète l'événement. Il va t'écouter. Il va t'écouter. Et Jésus a dit, donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. Donnez-leur à manger. C'est très important. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, nous sommes intendants de nos vies. Nous deviens. Nous sommes intendants de nos vies. Rapidement, nous allons dans Genèse, chapitre 2, le verset 7 et 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 au verset 20. Genèse, chapitre 2, le verset 7, 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19 au verset 20. Je lis à partir d'ici. Genèse 2, verset 7. L'éternité de Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans un arrêt un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Ce passage vient de vous faire comprendre que c'est Dieu qui nous a créés. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Est-ce que nous sommes d'accord? Dieu a pris le temps, il a pris la poussière, il a formé l'homme. Il a soufflé un souffle en l'homme et il prie. Bien-aimés, regardez-nous la même que l'éternité, chapitre 6, le verset 19 et le verset 20. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez au-dessus de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes? » Le verset 20. « Quand vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu, dans votre corps et dans votre esprit. » Bien-aimés, il est clairement indiqué, il est clairement mentionné que nous ne nous appartenons pas. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. La beauté nous allons être rachétés à un grand prix. Nous ne nous appartenons pas. Alors, ce passage nous fait tout simplement comprendre que vient-aimés le corps que nous avons. ne nous appartiennent pas. Est-ce que vous comprenez? Et la rue dit, celui qui détruit ce corps sera détruit par Dieu. Vous allez voir que quelqu'un va dire, « C'est ma vie, je reviens à ce que je dis. je fais de ma vie, c'est que je veux. » On va dire à quelqu'un, « Arrête de fumer par exemple. » Mais si je fume, ça te dérange en quoi? C'est mon corps. J'en fais ce que je veux. Non, ce n'est pas ton corps. Parce que, lorsque tu fumes, tu détues tes poumons. Tu as le risque d'attraper un cancer et le cancer du poumon. Il faut contener. Et celui qui t'a donné ce corps, c'est pour lui le durer qui est terminé. Peut-être que tu t'as créé vu que tu vives 100 ans. À cause de la cigarette, tu ne veux pas dire, par exemple, à vivre 40 ans. Tu meurs avant ton temps. Tu vas rendre ton temps à Dieu. Parce que ton corps ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient, ne t'appartient pas. Tu n'auras pas à rendre compte à quelqu'un. Et c'est pour lui dire, tu n'auras pas à rendre compte à la personne qui t'a créé. Puisque nous sommes appelés à rendre compte, nous ne nous appartenons pas. Notre corps ne nous appartient pas. Tu ne peux pas livrer ton corps à la prostitution. Elle est tout de même. C'est simple. Parce que tu ne t'appartiens pas. Ton corps est l'appropriation c'est la propriété de Dieu. C'est la propriété de Dieu. Et tu ne peux pas faire ce que tu fais. Est-ce que je parle d'un amen ? Amen. Je n'ai pas bien entendu ton amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien été, comprenons donc que la vie que nous vivons n'est pas la nôtre, mais c'est celle de Dieu. Je dis bien, c'est celle de Dieu. Et Dieu a apporté différents talents, différents dons à l'Église. Je reviendrai là plus tard, parlant des dons ministériels. Il a appelé les seuls qu'on apporte prophètes, pasteurs, enseignants, et ainsi de suite. Et en l'ordre de cela, il y a d'autres fonctions. Il y a des diacres. La vie dit que celui qui sait présider, qui le fasse de tout son cœur, que celui qui sait chanter. Je reviendrai, je reviendrai de manière plus approfondie lorsque je veux vous enseigner sur les dons, sur les dons spirituels. Je reviendrai là-dessus. Alors, bien aimé, nous avons été achetés. Je dis bien, nous avons été achetés à un grand prix. Quel est ce prix? C'est le sang de Jésus. Nous avons été rachetés. Nous savons que nous étions appelés à subir la colère à venir de Dieu. Nous étions éloignés de Dieu. Et Jésus nous a rachetés. Jésus nous a rachetés. Parce que nous étions esclaves de Satan. Jésus nous a rachetés. Et si Jésus nous le rachète, ça veut dire que nous sommes des hommes et des esclaves. Nous sommes quoi? Ces esclaves. J'aime utiliser le terme. Amen. Nous avons été rachetés et l'esclave ne peut pas dire au maître ce qu'il faut faire. Mais le maître, oui. Est-ce que vous comprenez? L'esclave ne peut pas dire au maître ce qu'il veut. mais le maître, oui. Ce que le maître dit à l'esclave, c'est qu'il a tant de lui. Est-ce que vous comprenez? L'archile ne peut pas dire au potier, je voudrais que tu me donnes telle forme. Est-ce que je ne peux pas comprendre? L'archile ne peut pas dire au potier, donne-moi cette forme ou donne-moi telle autre forme. Non. C'est le potier qui décide de donner la forme qu'il veut à l'archile. Et il dit à Jérémie, écoute, comme l'archile entre les noms du potier, ainsi vous êtes entre les mères même eux. Comme l'archile entre les mères du potier, ainsi nous sommes dans les mères de Dieu. Laissons Dieu nous mouler à sa façon. Laissons Dieu nous changer à sa façon. Laissons Dieu nous transformer tel qu'il désire. Laissons Dieu faire de nous ce qu'il a voulu que nous soyons. Nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons. Laissons le choix à Dieu d'accomplir son plan dans nos vies parce que nous sommes comme l'archile entre ses mères. Bien et bien un bon intendant est récompensé par une grande responsabilité. Donc, Dieu s'attend à ce que tu utilises des capacités que tu possèdes. Un intendant n'est pas libre de faire ce qu'il veut parce que le gars a rentré des comptes. Je le dis et je continue à leur dire sache donc que quoi que tu fasses tu es appelé à rentrer compte à Dieu. Alors, je voudrais donc continuer en disant que je dis nous sommes intendants de notre corps. Nous sommes intendants de notre temps. C'est bizarre, n'est-ce pas? Nous sommes intendants de notre temps. de notre temps. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on a dit? Le temps que nous avons ne nous appartient pas. Le temps que nous avons ne nous appartient pas. Le souffle que tu as là ne t'appartient pas. Même le temps que tu as ne t'appartient pas. Amen. le temps ne t'appartient pas. Souvent Seigneur nous dit je n'ai pas le temps de faire ceci pour toi Seigneur je n'ai pas le temps tu n'as pas le temps? Est-ce que le temps que tu as t'appartient? Un, 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 un ça ne t'appartient pas. Si on a en une je voulais te donner combien d'heures? 24 heures. En une semaine ça fait combien? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit je t'ai donné six jours pour faire ce que tu as fait et le septième consacre le eau au Seigneur. Ce n'est écrit dans la Bible c'est écrit dans la Bible de l'espoir consacre le septième jour au Seigneur. Quelqu'un qui te donne simple je crois que je vais vous expliquer c'est un peu comme un enfant prenons votre enfant tu prends ton enfant tu lui donnes 700 dollars et tu lui demandes dans ces 700 dollars de lui donner 100 dollars il est capable de lui donner les 100 dollars en une semaine tu lui demandes voilà 700 dollars bon je vous dis que tu lui donnes 100 dollars dans les 700 dollars que tu m'as donné que je lui donne chaque semaine donne-moi 100 dollars et tu es capable de lui donner les 100 dollars vous trouvez ça normal? moi je te donne 700 dollars chacun c'est le même et je te demande de me donner 100 dollars dans les 700 dollars qu'il te donne par ce mec qui est capable de le faire vous trouvez normal? mais c'est la même chose c'est la même chose avec Dieu Dieu nous donne quoi? il nous donne 7 jours il dit 6 jours fais ce que tu veux le 7e jour qu'on s'appelait au Seigneur c'est ce que j'appelle même c'est ce que moi j'appelle même la dîme du tard c'est ce que j'appelle la dîme la dîme du tard même si les thèmes et les bétudiants n'ont pas ce que j'appelle la dîme du tard dans les temps mais haut ça veut dire que c'est un tard que nous devons au Seigneur mais vous allez pouvoir comprendre souvent il y a des gens qui sont à l'église ils sont en train de regarder leur ah quand on se fait du souper le pasteur en train de traîner il faut qu'il arrive rapidement que j'aille souper j'ai des visites j'ai des visites qui va arriver à midi même les gens le pasteur en train de parler il faut qu'il arrive parce que j'ai des amis qui sont de Montréal qui viennent mais écoutez ce temps ce n'est pas le temps de visite c'est le temps consacré à Dieu est-ce que vous venez c'est le temps consacré à Dieu il y a certaines personnes qui vont vous dire oh non je ne suis pas venu à l'église parce que j'ai un ami qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il est arrivé je m'en met à visite le dimanche et puis tu t'as laissé le dimanche tu t'as laissé faire le dimanche mais il m'a dit voilà le dimanche je vais au culte alors si tu veux venir c'est après le culte alors si tu arrives ça je ne serai pas je ne serai pas là est-ce que vous venez oui parce que c'est ce temps là à partir à Dieu mais tu peux pas par exemple je ne serai pas par exemple Sous-titrage FR ?